Les équipes de Honba de la province de Lougue-Maritim se préparent pour la 14e édition du tournoi Nicole Asselet qui se tiendra incessamment au plateau extérieur du stade Pierre Claver d'Ivongui. Ainsi, l'équipe senior de stade Monjidam affrontait les juniors de Pog-Hond. Cette rencontre aura permis à chaque coach d'évaluer les acquis. Le premier de notre pratique, c'était de voir un peu comment les garçons réagissaient, réagir en défense et puis à la montée rapide de là-bas. Puisque nous sommes à la préparation du tournoi Nicole Asselet, ça nous a fait du bien pour voir un peu comment la cohésion entre les joueurs qui s'entend bien avec nous, ou la manière de réagir en offensif et en défensif. C'est un truc que bon. On peut dire que c'est Stade Monjidam qui venait voir le rapport de force. Comment c'est fini, c'est l'effonné avec un groupe junior, puisqu'avec les Kamehs, souvent ils ont les mêmes niveaux. C'est là qu'on va les demander ce match-là pour observer la qualité du jeu de ce groupe. Nous avons déjà à Kamehs, au début de saison, depuis la communauté. Là, nous avons une échéance qui est très proche, celle du tournoi Dr. Nicolas Asselet, qui va se jouer dans le jeu près. Donc, nous avons fait un bon match. Nous voulons de faire un bon match de variation. Puis, à l'une de... nous, les fiers ont été très, très dynamiques. C'est pour moi pour cette préparation qui va se continuer encore avant la réputation, je pense qu'il va se jouer. Plus ou moins, c'était pour évaluer déjà le travail qui a été fait en amont, techniquement, physiquement. Et vous avez bien vu que nous avons joué contre des juniors. C'est quand même la première fois que nous avons fait des juniors. Les filles ont tenu près de 100 minutes. Nous avons fait pratiquement 5 mois. 5 mois, je le viens, je pense que physiquement, c'est positif par rapport à cette évaluation. Au cours de cette rencontre, on aura observé beaucoup de déchets techniques qui seront certainement gommés au fil des rencontres amicales. L'engagement y était, ce qui prouve à suffisance qu'un travail foncier se fait, non seulement pour la préparation de la 14e édition du tournoi Nicolas Asselet, mais aussi pour la championnade semi-professionnelle qui va débuter dans les tout prochains mois.